Ambroise, bonsoir à tout le monde, bonsoir à votre équipe technique, ça a toujours été un réel plaisir de se retrouver ici, d'échanger, c'est la table ronde, la table elle est ronde, donc merci pour cette invitation, je me tiens à votre disposition pour échanger, j'ai sali par la même occasion mes co-débatteurs. Merci, et enfin sur ce plateau, monsieur Mathieu Takizala, bonsoir. Bonsoir cher Ambroise. Vous êtes directeur général de Spécial Auto Garage, vous êtes entrepreneur congolais. Une institution congolaise dans l'ingénierie de l'automobile, donc c'est une nécessité parce que 40 ans passés à la tête de la épidémocratie du Congo, on n'a pas vraiment compris qu'il faut avoir des enseignes congolaises qui dominent dans le marché local, et surtout dans cette ingénierie, le Congo s'appauvrit de plus en plus, donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'avoir cet instrument qu'on appelle Spécial Auto Garage. Alors, avant de parler du gouvernement, on va analyser un tout petit peu l'interprétation du ministre Willy Bakonga à Brazzaville. On commence par vous, monsieur Edouard Kabouaï. Comment avez-vous trouvé son interprétation, le fait qu'il soit d'abord parti déjà à Brazzaville pour tenter de se soustraire de la justice ? Oui, exactement. D'ailleurs, voilà ce qui vous prouve à suffisance que nous sommes en train d'instaurer un état de droit. On ne peut jamais parler d'un état de droit sans pour autant toucher la justice qui doit être indépendante, distributive, afin de faire tout pour que tous les citoyens puissent se retrouver en cas d'équat. Mais ce que nous assistons avec vous, avec monsieur Willy Bakonga, c'est ça, c'est ça, c'est ça ce que nous on était tenté de décrier tout le temps. Que c'était vraiment un régime qui n'avait pas les sous-bassements dont les soucis majeurs étaient de servir le peuple. Les soucis exacts du régime précédent, c'était d'abord de se servir. Mais pourtant, j'ai toujours dit que quand nous sommes dans une république, une république veut dire que c'est notre vouloir vivre ensemble et de nous partager de manière équitable nos ressources. Mais quand il y a quelques individus qui veulent à eux-mêmes se partager les ressources, à eux-mêmes s'enrichir au détriment de la population, voilà maintenant les conséquences. Mais moi je me demande, ces gens ici, en tout cas quand on les appelle l'excellence, ça fait du mal, ça fait vraiment du mal. Irresponsable qu'il est. Si c'est combien de fois, ministre, il sait très bien qu'en droit, il y a toujours ce qu'on a toujours dit. Donc un principe sacro-cet, quand la personne est interpellée, il est juge toujours de sa présumption d'innocence. Alors quand lui-même s'est soustrait déjà pour se mettre des côtés de ce qui était prévu par la justice, voilà maintenant le cas tombe. Alors là, vous allez assister à un procès où on a détourné autant, on a détourné autant. C'est grave ça, M. Ambroise. Donc ça, moi j'ai conclu pour dire que c'est juste un résumé d'un régime d'impunité, un régime de juviceurs, les gens qui n'avaient pas tellement les soucis du peuple, les gens qui avaient besoin seulement de s'attirer, de se faire la santé financière et laisser le peuple s'appauvrir. « Voilà, voilà encore l'occasion, voilà encore l'enseignement que nous donne l'EFCC, le PPRD, parti de mon co-débataire Aristote, voilà les cadres à qui ils ont formé, voilà les retombées de leur formation. » Alors moi, je me dis qu'en tant que responsable, il ne devrait pas se soustraire de la justice parce que jusqu'après le contraire, il jouissait de lui-même d'une présomption d'innocence. C'est au juge qui devrait maintenant suivre ce qu'il a commis et puis enfin nous donner des verdicts sur cela. Donc c'est ça exactement ce que je peux commenter jusqu'ici sur l'arrestation de M. Willy Bakonga par rapport à tout ce qui est la cause éditeur au pays. Alors, M. Aristote Ngarim, comment vous avez trouvé l'interpellation de Willy Bakonga à Brazzaville ? « Très chère Ambroise, pour l'instant, je ne maîtrise pas tous les contours de cette arrestation. Je n'ai pas eu accès à ce dossier d'une manière approfondie concernant le ministre Willy Bakonga. Alors, je ne saurais me prononcer d'une manière très claire. Cependant, qu'il me soit permis de dire quelques mots. Fils d'un enseignant, je le suis. Mon père était un enseignant. Il a enseigné toute sa vie. Je suis ce que je suis grâce à ces pauvres messieurs, à l'époque, enseignant à l'école primaire et secondaire. Si, aujourd'hui, j'ai cette capacité de faire un petit débat, c'est parce qu'il y avait un messier un jour enseignant. À l'époque, plus ou moins m'y est traité. Il m'a envoyé à l'école. J'ai appris à lire et à écrire et à réfléchir. Et aujourd'hui, vous m'invitez comme un messier, comme un responsable. Ce qui rêvait à dire, nous devons respecter le secteur éducatif. Respecter les enseignants. Respecter ces secteurs. Donc, je crois que c'est un ministère, c'est un secteur. Il concerne, lui, Willy Bakonga, c'est en rapport avec, justement, un certain détournement dans les secteurs de l'enseignement. Donc, je ne confirme pas. Parce que je ne confirme pas. Je présente simplement la pertinence de ces secteurs. C'est un secteur sensible. Nous sommes le fruit, l'émanation de ces secteurs. Donc, mon père est enseignant. De deux fois encore rappeler ici, je ne baptiserai pas, je n'endosserai pas, je ne cautionnerai pas, si un individu ose détourner, ne serait-ce qu'un fois destiné dans ces secteurs. Parce que j'en connais les conséquences. Nous sommes l'émanation, le produit des secteurs. Je ne vais pas endosser, je ne vais pas cautionner. Mais il faut encore rappeler que le ministre est présumé innocent à ces jours. Il a une présomption d'innocence qui trône, qui, en effet, guide toutes ses actions. Vous voyez, il est présumé innocent. Rien n'est encore établi. Définitivement produit qu'effectivement, il a détourné, si oui, à la hauteur de combien, d'à quel rubrique. Alors, il ne serait pas tenté de se traiter de la justice ? Mais encore, c'est encore à lui de nous dire qu'est-ce qui a motivé qu'il se retrouve de l'autre côté à Brazzaville. Il a une famille là-bas. Est-ce qu'il est allé pour les affaires ? Est-ce qu'il est allé pour le sonne de santé ? Quel a été le mobile, l'objet de son déplacement pour Brazzaville ? Il doit encore trouver... A-t-on aussi signer ? Exactement, de mission. Et puis, comment est-ce qu'il est... C'est à lui encore de... Il est présumé innocent. À ce stade, je me réserve. J'aborde cette question avec beaucoup de pincettes. Tout à expliquer. Je suis fils d'un enseignant. Mais il faut rappeler... Il faut rappeler que Willy Bakonga est de l'ignos sacré. Il est membre de l'ignos sacré. Il est membre de la famille... Il est... A-t-il adhéré à l'ignos sacré ? Exactement. Il est membre de l'ignos sacré. Donc, l'ignos sacré, c'est la formation politique de mon frère Kabouaï. Donc, il est de l'ignos sacré. Il est dans votre camp politique. C'est à fait normal. Mais ici, je parle comme un citoyen, tout simplement, qui joue encore de la présomption d'innocence. Bien qu'il est de l'ignos sacré, il est avec vous. C'est connu de tous. Il est de l'ignos sacré. Mais laissons la justice et vous lier sur ce travail. Formé, on peut perdre. Et il a fait allégeance à l'ignos sacré et il travaille pour l'ignos sacré. Il est avec l'ignos sacré. Ça, il faut, c'est une présence de taille. Merci. Monsieur Mathieu Takizala, comment vous trouvez cette interpellation ? Bon, vous savez, on ne peut pas demander à être un pays prospère si on ne punit pas les gens, les uns et les autres. Et quand vous êtes les républicains avertis comme moi, logiquement, un homme qui est sur l'espace public doit savoir qu'il a le devoir et la capacité à donner à ses compatriotes. Et surtout que le premier carburant dans la République, c'est ce que nous appelons le capital humain. Et quand on parle des ressources humaines ou capital humain, les gens doivent être formés. Et dans tous les états du monde, c'est la formation qui est le premier ingrédient pour que la République soit solvable. Mais pour l'instant, comme les uns et les autres sur ce tableau ont parlé, ont utilisé un peu la métaphore des présensions d'innocence, je pense que le professionnel de la justice va nous éclairer avec le temps parce que nous prenons cette information autour de médias. Vous, le professionnel de médias aussi, vous êtes quatrième force de toutes les nations du monde. C'est à travers vous que nous apprenons ce matin et les réseaux sociaux, les innovations indicielles et entrepreneuriales autour des réseaux sociaux. Vous voyez l'avantage d'avoir des entrepreneurs. Donc, c'est autour des réseaux sociaux que nous apprenons ce matin que notre compatriote a été, par le pays frère qui est limitrophe avec nous, Congo-Brasa-Ville, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais nous attendons, je pense que le service des procureurs de la République doit être averti. Donc, nous attendons. Et comment trouvez-vous le fait que, dans ce qu'on appelle déjà « fouite » dans les médias, il y aurait une tentative de sa part de se soustraire de la justice ? C'est ça que je vous dis, ça signifie que tous les éléments accablants, par rapport à notre compatriote, excellence du gouvernement sortant, ce sera aux professionnels de la justice de nous éclairer qu'est-ce qu'il y a eu, il y a quoi comme des éléments matériels sur le messier. Mais pour l'instant, nous analysons avec les insuffisances des éléments scientifiques ou juridiques. Merci. Alors, on va parler maintenant du gouvernement. Va-t-il être investi ce jeudi ? C'est dans 24 heures. M. Édouard Kabouaï, est-ce que le gouvernement Samaloukonde va être investi ou non ? Je vous dis, selon les informations que nous avons suivies avec vous, c'est depuis, je crois, hier, qu'ils étaient partis, les CEOs remettre entre les mains du président de l'Assemblée nationale, les programmes du gouvernement, qui est l'action gouvernementale. Et nous avons suivi, même lui-même, le Premier ministre, qui disait que peut-être d'ici le matin, c'est-à-dire que samedi, l'investiture va voir liée. À moins qu'il y ait un changement de dernière minute maintenant, toutes les batteries sont mises en marche, afin que le gouvernement soit investi ce samedi. Ce jeudi ? Non, non, c'était prévu jeudi. Mais bon, entre-temps, jeudi. C'est que de toutes les façons, ce courant de cette semaine, jusqu'à la fin de cette semaine, que le gouvernement sera investi. Donc, nous pensons maintenant qu'ils ont une mission. D'abord, il y a des priorités, des priorités, parce que c'est l'exécutif national qui est là. C'est un gouvernement qui a été entendu par l'ensemble de notre peuple. Et vous avez vu que 5 ou 6 membres... Un gouvernement déjà contesté, un gouvernement contesté, contesté par des députés nationaux, qui sont censés l'investir. Vous savez, vous savez, bon, des contestations, moi j'ai toujours dit qu'en démocratie, des revendications sont certes légitimes. Mais ce n'est pas dire que quand la personne est en train de revendiquer, et sa revendication sont forcément à rencontrer les besoins de nos concitoyens. Voyez-vous. C'est pourquoi nous disons que, d'abord, les querelles politiciennes là, devraient se taire si nos ambitions personnelles. Les gens doivent comprendre à mettre de côté où à dernier ressort les ambitions, et de privilégier d'abord l'intérêt suprême, qui est l'intérêt de notre peuple, qui est l'intérêt de notre pays. Bon, les gens peuvent revendiquer, ça c'est tout à fait légitime en démocratie. Parce que, quand nous sommes dans un pays démocratique, vous ne pouvez pas interdire aux gens de revendiquer. Mais, les députés ont leur conscience, ils savent mieux qu'ils sont là, c'est pour donner une nouvelle dynamique à notre institution, qui est le Parlement, dont ils sont les ma nation. Un député, d'abord, il est au-dessus des ministres. Moi, vraiment, cher Ambroise, je suis un peu peiné, quand je vois un député national vouloir devenir ministre. Parce que là, il gère un département, il y a de l'argent. Non, mais, d'abord, un député national, il est au-dessus des ministres, si vous ne le savez pas. Un député national, même le ministre a peur de lui. Parce que l'avis des ministres sont entre les mains des députés. C'est un député qui peut faire la motion de faire tomber les ministres là. Et le député, d'abord, lui, il a toute sa légimité, parce que sa confiance est au milieu de la population. C'est la population qui mandate ce député-là. Mais ici, chez nous, c'est pourquoi vous avez toujours vu que nous, des lits de paix, nous avons toujours pensé à ce que les vrais changements de ce pays, c'est d'abord le changement de mentalité. Parce que ce qui se passe à nos dirigeants, en tout cas, c'est grave. Donc, il y a un dirigeant qui pense que s'il devient député, c'est pour ses intérêts. Alors, ses électeurs n'ont rien à voir. S'il devient ministre, c'est pour ses intérêts. La nation n'a rien à voir. Voilà, c'est ça, c'est qui complique cette député-là. C'est ainsi que nous, nous demandons à ce qu'ils doivent comprendre qu'ils sont au-dessus des ministres. Ils ont déjà été mandatés par la population. Ils doivent nous voter des lois. Ils doivent contrôler les gouvernements. Ils doivent vraiment faire le travail qui les dévolue ou qui les reconnaît par la Constitution. Mais ce n'est pas encore assez mixé de devenir ministre contestant. Cet gouvernement qui est là sera investi et pour les biens de notre peuple. Merci. Monsieur Ngarim, vous avez une copie du programme d'action du gouvernement Samaloukonde. Vous l'avez certainement feuilleté. Qu'est-ce que vous trouvez qui vous intéresse dans ce programme gouvernemental ? Oui, c'est vrai, chère Abouaz. J'étais en train de lire, en effet, le programme du gouvernement. Je suis en train d'étudier et d'examiner à fond ce programme. Je note d'abord que c'est la continuité du programme de Ilunga Ilunga Kamba. La continuité ? La continuité. Ils ont en effet innové sur quelques points. Mais c'est la continuité. C'est même un océ dans l'introduction. Quand vous dites de la continuité, on peut penser à du copier-coller ? Non, pas de copier-coller, je parle de la continuité. Parce qu'il y avait un programme mis en place par le gouvernement Ilunga Ilunga Ilunga. Suite à la dislocation du FCCH, ces programmes n'ont pas pu être exécutés ou sont exécutés partiellement. C'est ainsi que l'actuel gouvernement de Samaloukonde est venu continuer, mais avec des innovations. Ça, il faut rappeler, il y a plusieurs détails. Il faut encore rappeler ici que le programme de Samaloukonde comporte 340 axes majeurs, 340 points, d'après ce que je lis ici dans ce programme de gouvernement. Donc, ce qui revient à dire que, je suis en train de lire ce programme, je trouve quand même qu'il y a certainement des intentions, des chapelets de bonnes intentions. C'est un programme bourré par des chapelets de bonnes intentions. Nous allons faire ceci, objectifs, actions sur terrain, ainsi de suite. Là, c'est très bon, mais le plus important, cher Ambroise, je relève qu'en depuis de ces beaux textes à ma présence, mais si le moyen, le budget n'est pas conséquent, il faut déjà déclarer que ce programme sera voué à l'échec. Le budget national. Le budget national, le budget consolidé. Le plus important, c'est d'abord le budget. Ils ont même donné une historique par rapport au budget dans ces programmes, jadis 11 milliards. Ils ont revenu par la loi rectificative à 8 milliards. Et dans les 8 milliards, ils n'ont même pas réussi à réunir tous les fonds, les 8 milliards. Et aujourd'hui, il y a un autre. Donc, le plus important à ce jour, c'est le budget. Le budget tel qu'est défini par nous, le politologue. Nous disons que le budget, c'est la vision du gouvernement d'une manière chiffrée. Maintenant, il faut chiffrer, il faut réunir les fonds, et c'est ça ce qui pose problème. Il ne faut pas me dire que je suis pessimiste, Amboise. Mais je vous dis déjà, sans être pessimiste, ça serait impossible que ce gouvernement puisse réussir. Parce qu'il y aura un sérieux problème dans la récolte de fonds. Vous êtes prophète des malheurs. C'est ça que je dis, c'est ça que je disais. Il ne faut pas me trater ainsi. Il reste combien de mois pour atteindre la fin de l'année ? Plus ou moins 7 mois. Et pensez-vous que dans ces 7 mois ici, on va effectivement récolter les fonds à la hauteur de ce budget ? Parce que nous connaissons le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui, le contexte de la pandémie, ainsi que le ralentissement de production au niveau interne. Je vous dis que ce sera extrêmement difficile de réunir le budget, le montant essentiel pour faire les actions de ce gouvernement. C'est pourquoi je dis 340 priorités. On a appelé même emblématiques pour ce gouvernement. Je pense que c'est trop. Il faut voir le budget. Vous savez, nous les politiciens, nous avons un discours, tantôt tenté de la démagogie, de bonnes intentions, discours de charme. Mais cela ne suffit pas. Mais il faut également voir le budget. Quelle est la taille du budget ? Quelle est la hauteur du budget ? Combien est-ce qu'on a réuni le fonds pour ça ? Est-ce qu'on va nous présenter un budget de 6 milliards, de 8 milliards ? Je ne sais pas. Le vôtre réside à ce point-là. Et encore, j'aurais bien voulu, cher Ambroise, qu'on puisse élever le ministère de la Défense à la vice-primature. J'aurais bien voulu. Parce qu'à ce jour, le plus important, c'est notamment la sécurité à l'est du pays. On a élevé la fonction publique à la vice-primature. On a élevé l'environnement à la vice-primature. J'aurais bien voulu qu'on puisse élever le ministère de la Défense à la vice-primature. En termes de préséance, de moyens et d'attention pour dire qu'il y a urgence à l'est du pays. J'aurais bien voulu qu'on puisse le faire. Hélas, ça n'a pas été fait. Mais on a scéné pétentique et numérique. Je me pose la question. Comment est-ce qu'on a réussi à le faire ? Est-ce que c'est parce qu'on voulait gonfler l'équipe ou parce qu'on voulait récompenser quelqu'un ? Parce que, cher Ambroise, pétentique et numérique marchent de pair. On ne peut pas séparer l'avion et l'aéroport. On ne peut pas séparer la voiture et la route. On ne peut pas séparer le bateau et le port. On ne peut pas séparer... Il y a des choses qu'on ne peut pas séparer parce que ça marche de pair. Pétentique à soi, prend en charge les infrastructures, les tiots par lesquels nos SMS, nos appels, nos données bancaires, nos informations passent. Et numérique est là pour moderniser. Donc, ça marche de pair. Vouloir scinder cela, ça dit que c'est... Et puis, je peux aussi revenir sur l'enseignement supérieur universitaire. Et si, peut-être plus tard, mais nous attendons ce gouvernement par rapport au social. Accès à la santé, accès à l'éducation, donner l'emploi aux jeunes parce qu'il y a le taux de chemise et de plus en plus d'aroupa. Le Congo est considéré comme le deuxième pays le plus malnutri au monde. Après Yémen. Merci, vous allez revenir sur l'enseignement. Alors, M. Mathieu Taghizala, il a parlé des 340 points majeurs qui sont dans le programme du gouvernement. Mais il a des inquiétudes par rapport au fait qu'est-ce qu'on saura mobiliser les fonds pour arriver à matérialiser ce qui est dans ce programme d'action. Étant donné que nous sommes pendant la Covid, le budget 2021 a déjà été voté. Et comment trouvez-vous ces inquiétudes ? Bon, vous savez, pour matérialiser quelque chose, il faut avoir le socle. Donc, le socle, ça veut dire que tous les moyens doivent être en face, mais les moyens, ce sont des émets qui doivent les créer. Donc, automatiquement, aujourd'hui, pour moi, il faut des réformes, assainir le finance public, parce que même avec un budget de 11 milliards, le Congo est déficitaire dans tous les secteurs. Je pense que l'emprunt obligataire doit être un truc très, très important à l'heure actuelle pour que nous puissons quand même remonter en gamme. 11 milliards, 10 milliards se paient parce qu'il vit le nombre des chômeurs qui sont en épidémocratie du Congo en tant qu'un financier. Je pense qu'il faut chercher d'abord la crédibilité de la République démocratique du Congo dans le compte. Comprenez, la crédibilité comptable, c'est-à-dire qu'il faut assainir les finances publiques. Vous savez, au niveau des États, nous, les financiers, nous avons des notes, des institutions comme Moody's, tout ça, nous parlons des AAA, des BBB. La note de l'épidémocratie du Congo, elle n'est pas vraiment importante, elle ne pèse pas, même en fait un emprunt obligataire. Je crois que le président de ce qu'il dit aujourd'hui, il faut qu'il quitte un peu la résonance du budget. Il faut qu'il cherche un peu à crédibiliser l'épidémocratie du Congo pour que nous puissions aller chercher du crédit, l'argent, parce que nous sommes en difficulté à l'heure actuelle, l'épidémocratie du Congo. Le secteur privé, ça demande beaucoup d'argent. L'infratitude, ça demande beaucoup d'argent. La sécurité, comme mon compatiteur vient de parler, à l'heure actuelle, demande beaucoup d'argent. L'éducation, les uns aux autres, on a commencé avec le secteur de l'éducation, ça demande de l'argent. Et pour que nous puissions quand même séduire les investisseurs locaux et internationaux de venir chez nous, nous devons avoir un secteur financier productif qui permet aux investissements d'être cantonnés en épidémocratie du Congo. Mais c'est là les États qui ont pris le retard, comment on peut gagner un plan ? Un plan et puis un emprunt. Et l'emprunt, à l'heure actuelle, en connaissant tout ce qui s'est volatile en épidémocratie du Congo, ça ne donne pas la crédibilité aux institutions qui peuvent nous prêter. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, il faut assunir, auditer les comptes de l'arpidémocratie du Congo. Si nous voulons vraiment que ça marche. Ce n'est pas question de temps, comme mon compatriote dit. J'ai dit le temps, c'est vrai, on compte à cette baromètre. Mais si nous faisons des choses d'une façon catholique, organisée, en donnant le PCR à le secteur privé, l'administration, mon compatriote a parlé, parce qu'on a élevé le ministère des fonctions publiques, moi j'ai toujours dit, sans administration adéquate, le pays ne marchera pas. Donc on monte fonction publique, pourquoi ? Pour que nous puissions avoir des alliés naturels de l'État institutionnel, comme le compatriote vient de préciser. Ça signifie que l'administration, on doit le donner du béquille. C'est pour ça qu'on a élevé quelque part. Donc, on a élevé quelque part. Donc, l'administration fonction publique, il prend aussi l'administration de la défense. Parce que c'est dans ses arcades. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous disons. Si nous voulons que ça avance, il faut des réformes sérieuses. Il faut que ces ministres, je vous ai toujours dit dans ces plateaux, en disant qu'il faut que nous mettons dans notre tête, comme les ressources sont émiettées, nous devons avoir dans la logique des 15 ministères. Même, on l'a mis 57, ça signifie qu'il faut réduire aussi le dépense autour des institutions bidjetivores du côté étatique. Et ce sont ces assainissements de trésorerie et de comptables qui vont permettre aux institutions fiables de prêter la République démocratique du Congo. Vous voyez, il y a encore un tollé qui sort dans l'industrie minière. Là, on ne peut même pas attendre de ce côté parce qu'il y a du contrat actuel. Si vous allez revoir ça, comment vous allez revoir ça ? Parce qu'on n'a pas de l'argent. On n'a pas de l'argent. La révélation des périodes. Donc, maintenant, il faut maintenant... Oui, moi, j'ai toujours dit que c'est le service qui peut remonter la épidémocratie du Congo. Ces indices, il ne faut même plus compter à ça. Il faut faire de sorte que la consommation congolaise permet, puisqu'on va accroître les gens qui travaillent dans le territoire, on va créer la épidémocratie du Congo un marché. Vu la densité de la épidémocratie du Congo. Nous sommes un pays de 120 millions d'habitants. Ça signifie que si nous avons, par exemple, 45% de la population qui ont un bulletin de paie et nous avons un patrimoine entrepreneuriat, donc les institutions congolaises d'entreprises telles que Spécial Auto Garage, qui grattent même le 20% dans le marché domestique, vous verrez qu'on va avoir le paixière et le garantie. Parce que pour aller emprunter dans le marché, ça signifie que les collectivités telles que la ville de Kinshasa n'iront pas comme politique seulement. Ils doivent montrer la capacité des entreprises qui sont dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'ils sont solvables ? C'est ça l'adéquation des politiques. Ça signifie qu'ils ont toujours fait... Et mon compatriote, vous voyez que c'est toujours littératif. Il faut un peu du chiffrage. Oui, il faut un peu du chiffrage. Mais le chiffrage... Oui. Le chiffrage, c'est quoi ? Le chiffrage, ça signifie qu'on fait une alliance entre la partie privée de la République démocratique du Congo et la partie étatique de la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas en faisant uniquement la littérature qui va nous sauver, mais il faut des tableaux, des tableaux économiques. Et avec ces zooms-là, ça va permettre que lorsque ceux qui peuvent nous prêter, on dit, voilà, ils peuvent le rembourser. Et j'ai toujours dit qu'il faut une organisation de finances publiques, qu'on appelle un organisme cautionneur. Et je vous ai toujours dit qu'il faut fusionner l'existence dans le secteur bancaire. Il faut créer une banque publique d'investissement qui va permettre à nous, les entrepreneurs, parce que l'argent à la partie démocratique du Congo ne peut pas venir uniquement dans l'institution gouvernementale. Ça signifie que nous, les entrepreneurs congolais, on peut aller chercher l'argent ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qui bloque les entrepreneurs aujourd'hui ? Nous n'avons pas un cautionnaire étatique. Ça signifie que moi, Mathieu Takizala, si je cherche des investisseurs qui peuvent me prêter, par exemple, 20 millions de dollars américains, moi tout seul, je ne peux pas cautionner ça. Ça signifie que le caution étatique va jouer un rôle très très important. C'est pour ça, cher le ministre de finances publiques, il doit prendre l'âme avec les entrepreneurs congolais et même le ministère de l'économie. Parce que si, et il croit uniquement qu'en chiezant au niveau de l'Assemblée nationale et de ne pas travailler avec des lobbies entrepreneuriales locales, et puis donc ça, ça va... Et puis penser aussi, chercher de l'argent pour payer la dette intérieure. Parce que si nous payons la dette intérieure, on va créer vivement sur le marché local et le pays peut revenir. Merci. Monsieur Edouard Kabouaï, le programme ici, le programme du gouvernement qui a été déposé ce mardi par le Premier ministre de l'Assemblée nationale, est une continuité du gouvernement Ilunkamba. Donc on a continué justement dedans, même s'il y a certaines innovations, mais il estime par exemple qu'il ne voit pas le gouvernement concrétiser ou matérialiser ce qu'il a pu mettre sur papier. Non, non, moi je ne le crois pas dans ce sens-là. Alors si, il va dire que c'est la continuité du programme d'Ilunkamba, donc là, c'est un échec patent. Ah, ok. C'est déjà un échec. Voilà. Si c'est ce qu'il lui dit là que le programme qui a été remis est la continuité du programme d'Ilunkamba, mais là c'est l'échec. Parce qu'Ilunkamba a échoué ce mardi ? Totalement, c'est toutes les lignes. Donc lui là, c'est grave, parce qu'un premier ministre qui... Vous voyez, bon, en tout cas, Ilunkamba a échoué sur toutes les lignes, pourquoi nous le disons ? Parce qu'il n'a pas voulu se faire carrière d'un homme d'État. Il a voulu toujours se faire un partisan. Parce qu'il faut suivre les instructions de l'autorité morale, pendant que lui, il est déjà un homme d'État, tout un premier ministre, qui devrait s'assumer devant les rendez-vous d'histoire. Mais ce qui n'était pas le cas. C'est ça l'échec patent de... 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 de M. Ilunkamba. Mais ça, Maloukonde, lui, il a mené ses propres... toilettages et son programme d'action. Et il a des axes prioritaires, comme ce que... ce que... Aristote venait de dire là. Donc, ça peut être 300 et quelques milliards d'axes prioritaires. Il y a des axes prioritaires. Vous vous souviendrez... Congo, tout est devenu presque prioritaire. Tout est prioritaire. Mais il y a vraiment des priorités, des priorités. Des priorités, des priorités. Notamment, l'insécurité à l'Est, la santé... Le chômage des Congolais. Le chômage des Congolais, tout à fait. Vous voyez, avec... Les infrastructures. Exactement. Mais ça fait beaucoup déjà. Non, non, mais... Vous voyez, moi, je vous ai toujours dit que... La politique, ce qui leur manque, c'est la volonté. Voyez-vous. Ce qui manque à nos politiciens, surtout les politiciens congolais, Thierry Ambroise, c'est la volonté. Les Congolais n'aiment pas leur pays. Les Congolais n'aiment pas les Congos. Or, il fallait aimer d'abord ton pays. Aimer ton pays... Vous voyez, par exemple, tout ce que... Moi, je l'appelle un économiste, talentueux, monsieur... Mathieu Takizala. Voilà. Avec toutes ces crèmes ici. Et s'ils se mettent au travail, je crois que le pays, deux mois après, demain, nous serons quand même comptabilisés aussi parmi les pays les plus bien avancés, puis évolués. Parce que le problème qui est là, c'est quoi ? Les gens aiment toujours les richesses du Congo, mais n'aiment pas les Congolais. Or, par rapport à des ressources que nous, nous avons... En tout cas, cher Ambroise, moi, j'ai toujours dit que... Même dans un mois, si les gens mettent seulement la volonté, nous devons booster notre pays. Ce pays doit aller de l'avant. Ce pays doit avancer. Ce pays doit être ensemble avec d'autres pays qui sont distingués dans le monde. Nous y allons y arriver. Mais je pense que... M. Samaloukonde, en tout cas, suivant son parcours politique, vous le savez bien, c'est une personne à qui nous devons quand même donner notre confiance, parce que nous avons vu, pas plus tard avant sa nomination, en tant que Premier ministre, il était déjà de la GKM, alors vous avez vu qu'il a essayé un peu de maîtriser tout ce qui était là sur cette entreprise, contrairement à des révélations qu'on venait de nous dire, M. Yuma, pour eux, qui était en train de vendre tout, et la GKM est vendue aux multinationaux. Mais M. Samaloukonde a fait quand même preuve pendant le temps qu'il était là. Moi, je pense que le programme que lui a assimilé en remettant entre le maître du président de l'Assemblée nationale, il sait très bien que, par rapport au casting, parce que vous avez vu que ce gouvernement a pris le temps qu'il devrait se prendre, parce qu'ils avaient besoin d'avoir quand même de vrais warriors. Donc, il veut dire que les gens qui ont un engagement patriotique, les combattants qui savent que maintenant, aujourd'hui, je pars pour servir mon peuple. Il semblerait que vous vous contredisez. Vous-même, vous dites que les Congolais n'aiment pas le pays. Vous rêvez à... En même temps que dans ce gouvernement, Samaloukonde, il y a des warriors. Oui, mais nous sommes en train de leur donner la chance. Voyez-vous ? Nous sommes en train de leur donner la chance. Vous vous rappelez même dans le discours de notre président, Félix-Antoine de Seguet-Tulombo, il avait toujours dit que la volonté de Nguyen n'est pas qu'un homme péché puisse faire rire. C'est parce qu'il y a des gens qui causent du tort à la République. Mais ce n'est pas tout le monde. Vous voyez, par exemple, quand nous prenons le cas du PPRD. En fait, ce n'est pas tout le monde qui sont dans les chemins de Yuma, dans les chemins de Willy Bakonga. Mais il y a quand même les gens qui ont la volonté de servir leur pays. On a dit que Willy Bakonga était de l'union sacrée. Il n'est pas de l'union sacrée. Donc là, mon ami du PPRD, ils doivent s'assumer M.M. Bakonga est connu dans ce pays, plusieurs fois ministre, cadre du PPRD. Alors, quand il dit qu'il y a une union sacrée, en tout cas, je ne sais pas quand il est de l'union sacrée. Alors, moi, je voulais tout simplement dire que nous devons accorder la chance à ce gouvernement, à leur programme qu'ils ont remis et les accompagner. Parce que le problème est que, ici, qu'est-ce que nous assistons dans notre pays ? Le président était magicien. Tout seul, il peut le faire. Tout seul, il peut tout faire. Non. Le président, le président, quand il est un peuple, quand il y a des gens qui l'accompagnent pour réussir ce qu'il doit réussir. Or, quand il réussit, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous, la nation tout entière, qui vont tirer les intérêts et les gains. Et, quand le gouvernement est là, nous devons les accompagner. Nous devons les suivre. Nous devons l'appuyer et les assister afin qu'ils réussissent. Dès qu'ils vont réussir, même pas dans la généralité ou en totalité, mais s'il y a quelques avancées notables, les bénéficiaires, c'est nous, le peuple. C'est pourquoi, moi, je dis que ça, c'est une innovation. Parce que vous remarquerez que M. Samaloukonde est venu avec ses propres touches. Merci. Merci. M. Aristote Ngarim, vous avez dit que ce programme de gouvernement est la continuité de celui de Ilon Kamba, mais lui, il vous rétorque que si c'est comme ça, c'est un échec, alors. Parce que, selon lui, Ilon Kamba avait totalement échoué. Que dire d'autre ? Je prendrais axe. La suite logique voudrait que, s'il dit que Ilon Kamba a échoué, il faudrait aussi que ce gouvernement échoue, parce que c'est une complémentarité, c'est la continuité. Vous voyez ? Donc, on a, en fait, repensé, rénové le programme Ilon Kamba qui était des 15 piliers. Le gouvernement Ilon Kamba portait 15 piliers sous forme de 4 axes. Et l'actuel gouvernement est venu repenser à proposer 340 axes. Donc, c'est de cette même logique. D'ailleurs, c'est dans l'exposé des motifs, c'est clairement défini ici. C'est ça le problème. Donc, le plus important, d'abord, j'ai quelques interrogations, chère Amboise. Est-ce qu'on a déjà accédé aux requêtes des députés parce qu'ils ont posé pour un problème beaucoup de problèmes avant, d'investir ces gouvernements ? Chers amis de l'IDPS, est-ce que vous avez déjà accédé à les requêtes ? Parce qu'ils ont posé beaucoup de problèmes, notamment de promesses entre guillemets fallacieuses. Les promesses à l'endroit des députés, vous les avez promis beaucoup de choses parce qu'ils sont catégoriques, je vous informe, les députés sont catégoriques. Il y a un va, une approche, ou soit un courant qu'on appelle les députés révolutionnaires. Pour eux, il faut d'abord accéder à les requêtes. C'est quoi les requêtes ? Dans leur cahier des charges, il y a notamment, vous les avez promis, d'abord, des DIP, des montants allant dans les 50 000 dollars, vous les avez promis beaucoup d'autres postes, la représentativité de ces gouvernements, et du coup, ils ne se retrouvent pas par rapport aux promesses à ces jours. Est-ce qu'avez-vous déjà accédé à ça pour qu'ils puissent investir le gouvernement Ilunga et Ilungamba ? Vous aurez le temps de nous répondre. Mais le plus important, cher Amboise, il faut rappeler ici que ce gouvernement n'a que des ans, au vrai sens du mot, parce qu'en 2023, nous allons passer aux élections, nous allons voter, nous allons renouveler la classe politique, nous allons renouveler le personnel politique, nous allons voter. En réalité, ce gouvernement n'a que des ans. raison pour laquelle je m'injoint à mon ami économiste Takizala qui a exposé ici tantôt, il faudrait qu'il y ait des chiffres, le timing, il faudrait répartir le timing. Ces projets ici, nous comptons le faire de telle à telle période. Nous verrons à ce que cela soit exécuté normalement, parce qu'ils n'ont que deux ans, ils n'ont pas tout le temps. Le timing, il faut qu'il y ait des chiffres, il faut qu'il y ait un tableau chiffré avec des répartitions exactes. Ils n'ont pas assez le temps, ils n'ont que deux ans. Vous savez, même en 2020, en question, certains politiciens ou membres du gouvernement seront beaucoup plus aussi préoccupés par rapport à leur élection, à comment préparer leur base, ainsi de suite. Donc, ce gouvernement ici vit, évolue dans un contexte beaucoup plus compliqué, parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour le faire. Il faut vraiment s'y attéler. Mais le plus important pour nous, qu'est-ce que nous voulons ? Nous, d'abord, Pepe RD, qu'est-ce que nous voulons, cher Ambroise ? Nous voulons tout simplement qu'on puisse d'abord investir ce gouvernement et que ce gouvernement puisse avoir tous les moyens de l'État afin de répondre aux problèmes de Pepe. C'est là où nous voulons. Nous voulons juger ce gouvernement à travers ces programmes. Comme nous sommes en possession de ces programmes, nous allons commencer à veiller à la matin, matin, midi, soir. S'il est respecté ou non. Veiller si on a effectivement respecté ce programme. C'est pourquoi nous nous demandons à nos amis de l'IDPS de faire vite, d'accéder aux revendications des députés parce qu'ils ont posé des programmes. En fait, d'investir ce gouvernement, une fois qu'il soit investi, la remise est reprise, nous allons commencer à vous suivre. Vous trouvez ces revendications légitimes ? Mais, cher ami, ne me demandez pas qui était le premier à promettre aux députés. Vous aviez promis aux députés ? Vous aviez promis Moyen-Merveille aux députés ? Vous les avez dit qu'ils seront au gouvernement, un gouvernement 100% composé des députés ? Ils seront nommés comme les mandataires publics ? Ils auront de 10 persils ? Vous les avez promis ? Mais, il faut quand même accomplir cela. Ce n'est pas à moi. C'est un contrat entre les députés qui ont quitté leur parti politique pour aller se greffer à l'Union Sacrée. On les a promis des choses. Il faut accomplir parce que nous voulons que ce gouvernement soit investissant et qu'on n'accomplit pas. Les papas Molière, les Daniel Mbaou et tant d'autres, ils ont dit qu'ils ne vont pas travailler pour investir ce gouvernement aussi longtemps qu'ils n'ont pas trouvé gain de cause. Et vous les soutenez ? Nous ne les soutenons pas. Nous ne les soutenons pas, mais nous prenons acte. Nous voyons, d'une part, il y a quelqu'un qui a promis et d'autre part, il y a quelqu'un qui attend. Mais il faut quand même en effet faire avancer le pays. Mais comment vous nous demandez encore à nous ? Vous avez promis à réaliser. Donc, quand on va investir ce gouvernement, cher Messier, retenez que vous n'avez pas le temps. Déjà, 2022 s'annonce, 2023, c'est les élections. Vous devez avoir un tableau chiffré, chronomontré, comme l'a dit l'économiste Takizala, pour nous dire qu'est-ce que vous avez fait. Et nous allons commencer, c'est notre Bible désormais, ce programme ici, nous viendrons chaque mois voir, vous avez dit telle route, qu'est-ce qui a été fait de telle route ? Vous n'allez pas de l'Est, de l'économie, de l'emploi. Nous allons commencer à vous suivre par rapport à ce programme du gouvernement, parce que vous, apparemment, c'est de la littérature, c'est des français, c'est bon ici, mais nous voulons aller plus loin. Il faut qu'il y ait l'accès à la santé, nous insistons. L'accès à l'éducation, nous insistons. Payer les fonctionnaires, hyper, vous continuez à couper hyper de fonctionnaires, pourquoi, messieurs, hyper, à l'Est du pays ? D'ailleurs, je ne sais pas, parce que le prochain État avait un certain moment promis qu'il allait s'installer à l'Est du pays. C'était une promesse encore, nous nous rappelons. Et les gens de l'Est sont impatients de voir ceux de l'État s'installer à l'Est pour voir comment calmer, étant sois-pé, ce qui se passe. Donc, nous vous surveillons de très près. Merci. Monsieur Mathieu Takizala, vous vous trouvez comment les revendications de députés qu'on appelle révolutionnaires ? Tiens, un député, c'est qui ? C'est le représentant de peuple. Moi, je demande même aux dirigeants congolais de changer un peu la façon de fonctionner les députés. Un député, logiquement, il doit rester dans son cinquantum électoral. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses, des innovations. On n'est pas obligé de réunir 500 personnes sur le Yunguala. Ils peuvent rester à Bumba et puis on peut faire des conférences en distance et les choses vont se faire. Parce que, quand vous regardez la totalité de l'épidémocratique du Congo aujourd'hui, les gens-là n'ont même pas la photographie. C'est ce qu'on vous appelle les représentants du peuple. Parce que, quand je suis élite de Kikwit, je dois rester à Kikwit pour comprendre ce qui se passe à Kikwit et prendre ce que les gens, le vrai patron. Parce que ça doit, devait être le représentant du peuple qui a envoyé le député. Ça ne peut pas être une revendication de député. Et le mandat d'un député, c'est un mandat. Le poste au gouvernement, c'est le chais jettable. Vous pouvez être ministre aujourd'hui et demain. Mais comment fait-il quelqu'un qui a un mandat de 5 ans préfère de jeter le mandat de 5 ans et devenir ministre dans un gouvernement ou dans des jours où on peut vous virer ? Non, parce qu'il y a la confiance. L'Allah permet le retour. Non, mais quel retour, mon compatriot ? Ce gouvernement de messieurs, tu sais ce qu'il dit, de lignos sacrés, est composé avec des familles politiques. Ça signifie que ceux qui sont ministres, ils ne se sont pas se présenter comme eux, tout seuls. Ce sont leurs partis politiques qui les ont envoyés au gouvernement. C'était ça, mon compatriote. Donc, parmi ce que vous appelez révolutionnaire, je ne sais pas révolution par rapport à quoi, la révolution des députés s'est proposée des textes et faire des réformes. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il faut des réformes dans le terrain des finances publiques qui vont permettre à la République démocratique du Congo d'être crédible pour aller chercher de l'argent pour que nous puissions travailler à la République démocratique du Congo. C'est ça qui peut être une révolution au niveau de l'Assemblée nationale. Faire des coupes budgétaires dans où ça prend de l'argent et injecter même et baisser même les émonuments de ces privilégiés de l'épidémocratique du Congo. Si on baisse les émonuments des mes compatriotes députés ou sénataires ou ministres pour donner à la case entrepreneuriat ou investissement, là, on peut dire que c'est une révolution. Mais, cher Ambrasse, trouvez-vous vraiment normal une révolution pour occuper le fauteuil des ministres ou avoir un 4x4 au moment où nous manquons même des kilomètres des routes à l'épidémocratique du Congo où nos compatriotes sont au chômage de masse où les entrepreneurs les congolais ne gagnent même pas un contrat actuel parce que les députés devaient faire une révolution aussi pour ce qu'on appelle la loi sur la sous-traitance et la loi aussi sur la petite commerce. C'est ce qui devait être des sujets majeurs au niveau de l'Assemblée nationale pour faire une révolution au niveau du palais de l'Inguala. Mais ça ne peut pas être une révolution individuelle, ça ne peut pas être une révolution des carrières des uns et des autres, ça doit être une révolution collective. Parce que la maison est en fait sociale, moi je pense qu'aujourd'hui, leur famille politique est représentée sur le gouvernement, mon compatriote Samalou Kondé, mais je ne vois pas pourquoi on va entarder là-dedans au moment où nous sommes en période de crise majeure de Covid-19 qui est comparée avec la crise 29. Mais non, mon compatriote, ce n'est pas logique ça. Ce n'est pas logique. Moi je pense que le rôle d'un député, c'est de s'occuper de ses compatriotes et regarder sur le territoire le chômage. Mais les députés se rappellent de ce qu'on lui avait promis. Qui l'a promis ? Ils ont des preuves à brandir. S'ils ont des preuves, il n'y a que brandir les gens. Ils devaient aller dire d'abord à ceux qui les ont émis. Parce que le vrai patron c'est le peuple. Celui qui les a promis c'est que le propriétaire d'Apioum Kwati di Congo, il n'y a pas un propriétaire d'Apioum Kwati di Congo. Le propriétaire d'Apioum Kwati di Congo, c'est le Congolais même. Ça signifie que même vous, M. Ambrassio, on vous nomme quelque part, on vous vote. C'est-à-dire que vous avez un mandat pour X étang, ça expire. Et quand le mandat expire, vous n'êtes plus le patron. Le vrai patron, c'est le peuple. Et c'est le peuple qui a promis au député avec donc, on va vous donner des 4x4 parce que l'argent qu'on parle, c'est l'argent de trésor public qui est créé dans les institutions et dans le secteur privé. C'est le peuple qui contribue dans l'assiette. Maintenant, qui les a promis ? Les preuves sont où ? Merci. Une minute à chacun, on va terminer. M. Edouard Kabouaï, donc la promesse qui a été faite aux députés et ils s'en tiennent à ça ? Non, non, mais d'ailleurs, déjà, notre économiste est en train de faire preuve de la réalité des choses parce qu'il peut faire des chantages mais qu'il nous brandisse les promesses et à qui il leur a promis, etc. Mais par contre, moi, je me rappelle que la rencontre qu'il y a eu récemment entre eux et le président de la République C'est Jean-Marc Abound qui réunissait souvent les députés Ils peuvent réunir le passé qui a fait des promesses ? Non, non, il n'y a pas une promesse faite, M. Ambroise. Les pays, la République démocratique du Congo n'appartient pas à Jean-Marc Abound ni à l'actuel président de la République de la République du Congo. La République démocratique du Congo, c'est pour les Congolais. Il n'y a aucune promesse à faire. C'est seulement que ces gens-là avaient pris leur engagement devant la nation, devant les hauts électeurs pour dire non. C'est assez avec la dictature de Kinga 4 de l'autorité morale là où les choses ne valaient pas à tout ce que vous devrez se référer là-bas. Maintenant, nous devons servir l'intérêt de la République. Donc, ils doivent comprendre que ce jour-là, quand ils ont pris cet engagement-là, c'était pour servir la nation. Alors, quelles recommandations faites-vous au gouvernement Samal Kondé pour qu'il réussisse ce programme ? En tout cas, une recommandation que moi, je dois faire, c'est d'abord le peuple d'abord. ça doit être un gouvernement du peuple d'abord, rien que le peuple. Servir le peuple et non se servir. Merci. Voir l'intérêt majeur de la nation et non l'ex-intérêt familial égoïste, etc. Monsieur Artisos, vous avez aussi une minute. Le peuple d'abord, c'est le slogan de gestion du président de la République. Je pense que Samal Kondé c'est approprié de ce slogan. Le peuple d'abord. Je crois que celui qui a initié ce concept il fallait laisser un livre à sa postérité, à son parti politique pour s'imprégner de ce concept du peuple d'abord. Est-ce que le peuple d'abord est réellement le peuple d'abord quand il y a inégalité salariale ? Est-ce que le peuple d'abord est réellement le peuple d'abord quand un conseil au niveau de la présidence touche dix fois qu'un enseignant ? C'est ça le peuple d'abord. Le peuple d'abord réellement vous appelez ça peut-être d'abord quand le fonctionnaire on arrive à couper les hyper d'un pauvre fonctionnaire. C'est ça le peuple d'abord. Le peuple d'abord quand il y a un camp qui de plus en plus gagne, s'enrichisse au détournement d'un autre camp. Et c'est ça le peuple. Je crois que c'est un concept qui mérite d'être expliqué, expliqué au moindre détail. Je reviens encore à mes amis. Je ne sais pas si nous étions tous sur le Congo. Cher Amboise, c'est un peu cohérent. Comment un député peut quitter son parti politique, quitter sa famille politique pour aller se joindre à l'union sacrée s'il n'y avait pas de pourparlers, s'il n'y avait pas de contacts, s'il n'y avait pas de promesses. Soyez logique, je suis élite pour le compte des partis politiques. Aujourd'hui, je ne m'y retrouve pas. c'est parce qu'il y a eu des promesses. Premier point, il y a eu des promesses. Et même, Kabunda Clamadie à l'hôtel Béatrice, il a dit que moi, je veillerai aux intérêts des députés du FCC au sein de l'Union sacrée. On a fini, madame. Je parle de la recommandation. Recommandation, le programme est là. Cher Amboise, le jour où on va voter le budget à l'Assemblée nationale, si le budget là n'atteint pas plus ou moins 20 milliards de dollars, ne donnez pas de crédit à ce programme. Il faut un budget de 20 milliards. D'abord, plus ou moins, bien que c'est faible, il faut 20 milliards. À l'absence de ce budget, nous allons veiller, c'est ça notre Bible, nous allons multiplier ces programmes de nos petits Congolais à voir à l'intérieur du pays. Nous allons commencer à lire matin, midi soir pour voir ce que vous allez faire par rapport à ce programme. Monsieur Mathieu Takizala, une recommandation au gouvernement, même subie à 20 milliards, il y a un autre Congolais qui réfléchit à 800 milliards. Non, mais ce que j'ai dit au gouvernement, ça signifie qu'il faut faire vraiment des réformes. vous regardez quand vous tionnez dans la ville qui est l'emblème de la démocratie du Congo, tout s'est fait en cash flow, ça signifie en liquide. Maintenant, faire des réformes, c'est pour ça, je recommande aux députés de faire des réformes qui, à partir des sorties de ce gouvernement, qu'on permet que tout le monde qui fait l'activité marchande sur le territoire du Congo doit être propriétaire d'un compte bancaire parce que le dépôt, il y a assez de liquidités de l'argent dans le Tric et c'est cet argent dont nous avons besoin de ça pour l'injecter dans le secteur productif de la démocratie du Congo, qu'on peut payer les loyers en liquide. Ce sont ces réformes-là révolutionnaires que nous attendons et puis regarder un peu dans la passation de marché parce que les entrepreneurs congolais ne sont pas bénéficiaires. Il faut un regard un peu particulier pour que nous puissions quand même créer de la valeur à Péropatio. Merci. Merci M. Mathieu Takizala. Nous rappelons que vous êtes entrepreneur congolais, DG des spéciales Autogarages. Merci d'avoir été sur le plateau Tableronde. M. Edouard Kaboyi, vous êtes représentant de l'UDPS en Angola. Merci d'avoir été sur ce plateau Tableronde. Aristote Nguarim du PPRD, cadre du PPRD. Merci aussi d'avoir été sur ce plateau de Tableronde. Dames et messieurs, nous avons fini cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro de Tableronde.